J'ai fait, avec ceci, j'ai fait des lasagnes et j'ai fait des spaghettis parce que les carottes c'est très long à cuire, comme ça, ça va être très rapide à la cuisson. J'ai mis du chou rouge, j'ai mis de l'oignon, j'ai mis de la pomme de terre, voyez un petit peu tout, voilà, je vous ai épargné tout ça parce que franchement, ça n'a aucun intérêt, voilà. Après j'ai fait mes cuisses de poulet, j'ai enlevé la peau du poulet, j'ai mis de la moutarde, alors ça n'engage que moi, ça c'est voir. J'ai mis du citron aussi dedans, avec du sel d'Hawaï, voilà, qui est extrêmement bon, et de la moutarde fine gourmet que je ne trouverai plus malheureusement, avec la pointe d'épices, c'était une dinguerie. Je vais rajouter des herbes pour la salade, mais en fait il y a du poivron, il y a plein de choses dedans. Je vais rajouter de l'ail fumé parce que c'est très bon, ça donne du goût. Je vais mettre là, ici mon eau va chauffer, je vais rajouter mes bouillons, mes deux bouillons, alors j'ai un bouillon volaille dégraissé et un bouillon de légumes, voilà. C'est l'essentiel de la recette, ce qui est le plus important. Donc maintenant, je vais mettre du sel d'Hawaï comme je vous ai montré tout à l'heure, dans la poêle, dans la casserole, enfin dans le faitout plutôt. Je vais rajouter mes légumes et par-dessus je vais mettre ceci et je vais laisser cuire, on va dire 45 minutes, le temps que les carottes sont cuites. Mais là, il n'y a qu'à de le dire, les carottes sont cuites, elles vont être cuites très rapidement parce que c'est des lasagnes et le temps que le chou est cuit, voilà, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve après, d'accord, voilà, je vous montre. Et ça, c'est vraiment, vous pouvez faire, vous savez quoi, regardez, je vais vous montrer, vous allez voir, attendez, parce que là, c'est des lasagnes que j'ai fait comme ça, mais si je veux, je peux faire un ruban de lasagne. Mais je les ai enlevés, mais je peux faire un ruban de lasagne si je veux. Et j'arrive pas à l'enlever, malheureusement, même avec le make-up, c'est parce que j'ai fait une vidéo make-up et je n'arrive pas à enlever le... Il est génial, il tient bien, il est waterproof, mais il est super waterproof, j'arrive pas à l'enlever. Voilà, bah écoutez, allez, on se retrouve après la cuisson, ok ? Je rajoute mes deux bouillons, comme je t'ai montré tout à l'heure. Je rajoute les légumes. En faisant des lasagnes, le temps de cuisson va être beaucoup plus court. Donc, tu peux faire une soupe à n'importe quel moment. Tu peux même couper ton chou beaucoup plus fin et tu peux avoir une soupe assez rapidement pour les enfants. Je verse les légumes, carottes, voilà, le chou, la tomate, les poireaux et les pommes de terre. Je rajoute des herbes, tu sais, celles-ci là, Albert Ménès, elles sont chères, mais elles sont super bonnes. Et je vais rajouter un peu d'ail fumé, parce que ça, c'est indispensable pour donner du goût. Et maintenant, il n'y a plus qu'à cuire et à attendre, bon, je pense, 30 minutes. Et bien sûr, tu rajoutes du sel noir d'Hawaï, qui est trop bon. Et après, on rajoutera le poulet. Voilà, j'ai rajouté le poulet. Et pour ne pas que ça déborde, je laisse la cuillère en bois et rien ne débordera. Voilà, ça peut cuire 25 minutes. Par contre, il faut bien mettre à l'intérieur. Voilà, et là, comme ceci. Et voilà. Et on attend la fin de cuisson, qui va être de 20 minutes. Sachant que c'est tout en tagliatelle, donc c'est ultra rapide. Pour les enfants, c'est super. Vous faites la soupe comme ça, en 20 minutes, c'est cuit. Il y a juste la cuisson des pommes de terre. Les poireaux ne sont pas très longs à cuire. Les carottes, c'est ce qui est plus long, elles sont en tagliatelle. La tomate, c'est rapide. Et le poireau aussi, voilà. La soupe est prête, elle est mixée. Je vais couper les petits morceaux de poulet que je vais mettre dedans. Et j'en aurai pour la semaine que je vais mettre dans une petite boîte. Maintenant, je vais rajouter le poulet. Voilà, juste dessus. Pour ma semaine. Et je vais le verser dans ce récipient pour ma semaine. Voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver. Je vais plutôt vous montrer une fois fait. Maintenant, 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 maintenant que le poulet est dedans, je vais le verser dans le récipient. Il me reste de la soupe. Alors, je ne comprends pas. Expliquez-moi. J'ai déjà eu ce problème-là une fois. Les pommes de terre ne cuisent pas. Tout a cuit. Et la seule chose qui n'a pas été mixée, c'est les pommes de terre. Alors là, ce sont des pommes de terre spéciales. Je ne sais pas d'où elles viennent, mais c'est un truc de fou. Et voilà le résultat de la soupe pour maigrir en une semaine. Je ne sais pas d'où elles viennent, mais c'est un truc de fou.